Bonjour et bienvenue dans la salle de rédaction, la newsroom de l'école de journalisme de Sciences Po. Elle est une des 14 écoles reconnues par la profession. Ça veut dire qu'elle délivre, à la fin de la scolarité, une carte de presse. Les programmes sont, un, le master en journalisme, à chaque fois c'est en deux ans. Deux, le double master journalisme et affaires internationales avec l'école des affaires internationales de PSIA. Trois, c'est un double diplôme avec Columbia. Vous passez votre première année à l'école de journalisme de Sciences Po et votre seconde année à Columbia, dans l'école de journalisme de New York. Et à la fin, vous avez deux diplômes. J'ai passé deux ans ici en apprentissage, la moitié du temps dans des antennes de radio français, la moitié du temps à l'école de journalisme de Sciences Po. Et je suis maintenant, depuis ma diplomation, reporter à la radio européen. Puisque comme l'école de journalisme est une école reconnue par la profession, on a accès aux concours de fin d'année qui permettent d'avoir des contrats dans différentes rédactions. Et du coup, je n'ai pas eu besoin d'attendre vraiment longtemps, puisque juste après ma diplomation, j'ai pu démarrer un contrat de six mois à la radio européen. Je suis en parcours télé et suis en apprentissage avec France 3 à Marseille. Dans le cadre de mes cours, nous avons créé une application mobile sur les élections régionales en Ile-de-France. Nous avons tout imaginé de A à Z en travaillant avec un développeur, du logo aux rubriques, en passant par la police et la couleur de l'application. Ensuite, nous nous sommes organisés en véritable rédaction pour alimenter cette application. Articles, vidéos, infographies, nous avons tout créé nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'est plus seulement journaliste télé, radio, écrit ou web. On est un journaliste global et il faut en permanence penser numérique et multisupport. Et ça, la formation de Sciences Po, de l'école de journalisme de Sciences Po, on sent vraiment en permanence que les étudiants sont sensibilisés justement à cette espèce d'éveil permanent au multisupport. Et puis surtout, ces étudiants, ce qu'ils ont de spécifique, c'est une maturité. Une maturité d'abord intellectuelle, une ouverture d'esprit, une maturité professionnelle où on sent que même quand ils sont jeunes, ils sont autonomes, ils sont prêts à bosser immédiatement. Et puis surtout, je trouve que la formation leur donne une maturité qui leur permet à la fois d'avoir confiance en eux, ce qui permet d'avancer. En même temps, ils ont aussi une capacité de remise en question et d'écoute permanente. Les forces de cette école, vous les avez comprises. D'abord, c'est l'internationalisation. La deuxième force, depuis quasiment l'origine de cette école, c'est le pari mis sur la transformation des pratiques journalistiques suite à la révolution numérique. La troisième force, c'est de vivre au jour le jour comme dans une rédaction et d'être très proche, d'ores et déjà pendant votre scolarité, de l'insertion professionnelle. 95% de nos diplômés travaillent déjà dans des rédactions professionnelles. 26% d'entre eux travaillent sur un marché international en dehors de la France.